Quand je dis aux gens, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il n'y a pas de comportement normal. Face à une situation exceptionnelle, il n'y a pas de comportement normal. Hier, ou du moins aujourd'hui, la Côte d'Oise serait normalement en vie, socialement, politiquement, spirituellement, métaphysiquement. On pourrait comprendre, que ce soit d'alliance, où chacun dit non, ça c'est mon bastion. Non, c'est mon bastion. Mais on n'est pas dans une situation normale. Donc, lorsqu'on n'est pas dans une situation normale, le sacrifice n'a de valeur par rapport à la chose sacrifiée. Quand on dit que tu t'es sacrifié, ça veut dire que ce qu'on appelle ton sacrifice là, pour que ce soit et que ce sacrifice ait une valeur, il faut que ce que tu sacrifies, tu tiennes vraiment à cœur. C'est ça, on dit qu'on va faire un sacrifice. Mais tu ne peux pas dire que tu fais des sacrifices avec des choses qui n'ont pas de valeur pour toi. Donc, cette alliance, je tiens vraiment à ça. Et ça sera des sujets que je vais aborder plusieurs fois pour que tout le monde m'entende. Aujourd'hui, je suis associé par Facebook. Ok, j'ai eu un message de Chilo Fécondité. Il dit, il y a des endroits où l'alliance fonctionne. Malheureusement, il y a également des endroits où l'alliance ne fonctionne pas. À ces endroits, les gens ne se comprennent pas. Merci Chilo. Vous comprenez, c'est de tout ça que je parle. Il ne devrait pas y avoir d'endroits où l'alliance ne fonctionne pas. Il ne devrait pas y avoir. Il ne devrait pas y avoir. Ça ne devrait pas exister. Pourquoi aujourd'hui j'intitule mon direct élection de 2023 ? Comment construire le pont pour 2025 ? C'est ça qui est le thème aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, ça veut dire que l'élection est de 2023 là. Comment nous allons construire le pont pour 2025 ? Coco dit, mon analyse s'appuie sur ta vidéo précédente. Frère, si Simon Névé apporte son soutien à Diawoufoué, ça veut dire qu'elle a vraiment signé un pacte avec Ouattara. D'où faire battre Michel Bagbo par Bigtougou ? Bon, comme tu le dis, c'est ton analyse. Moi, lorsque je veux aborder un thème, je prends la peine d'être en phase avec ma trilogie. Voilà. Coco Thierry, quand moi je veux aborder un thème, je prends la peine d'être en phase avec ma trilogie. Moi, je n'aborde pas mes thèmes comme ça. C'est vrai, souvent je fais des dégâmes, je fais rire, je fais des trucs sans langage que moi. Mais quand je veux aborder un thème sérieux, je veux être en phase avec ma trilogie. Je n'aborde pas ce thème de Maman Simone en alliance avec Yopougon, avec le PDC ou pas, pas parce que je n'ai pas d'informations. Mais j'attends d'être en phase avec ma trilogie. Parce que quand tu es en phase avec ta trilogie, c'est que tu dis, viens aisément. Et tu le dis en vrai. Donc, lorsque je lui dis quelque chose, ce n'est pas seulement mes sentiments qui parlent. Parce que, quand les gens disent, ils sont dans les sentiments, ils sont dans les sentiments. C'est les animaux qui ne sont pas dans les sentiments. Parce que les animaux sont dans l'instinct de survie. Moi, je suis un homme, effectivement. Un homme normal. À aucun moment, il ne se défait de ses sentiments. À aucun moment, il ne se défait de ses sentiments. Quand les gens disent non, ils sont dans les sentiments, c'est du pionasme. Parce qu'un homme, il est sentiment. Un homme, il est travail. Un homme, il est société. Un homme, il est métaphysique. Il est spirituel. Tout ça, c'est les matrices de l'homme. Donc, quand je n'aborde pas un sujet, c'est parce que je n'ai pas d'informations. C'est parce que je ne suis pas en phase à la matrilogie. C'est tout. Non, je vois. Je vois ce que Maman Simonévi-Babou fait. Mais je n'en parle pas. Parce que je vais être en phase. Quand je le dis, je ne le regrette pas. Quand j'ai fini, j'ai fini. Pour le moment, je parle de comment construire le pont pour 2025. Donc, si tu as suivi mon thème, reste dans mon thème. Ok, Thierry ? On se cause beaucoup. Mais il faut respecter ça un peu de moi. Ça fait plusieurs fois que je te vois ces commentaires. C'est toi, mais évite quand je veux être vraiment dans un thème de me sortir du contexte, s'il te plaît. Alors, quand je finis de dire ça, je disais qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas d'associations normales. Nous sommes d'associations exceptionnelles. Et d'associations exceptionnelles, lorsqu'on dit qu'on fait une alliance, l'alliance, c'est pourquoi ? Si c'était en période normale, on va dire que c'est un jeu politique normal. Avec toutes les valeurs qui vont avec ce qu'on appelle une alliance, ce qu'on appelle un jeu politique. Mais, nous ne sommes pas en situation normale. Je le dis, depuis 2-3 ans, je le dis. Peut-être que mon message ne passe pas assez fort. Parce que je ne fais pas de buzz pour être vu. Parce que je ne suis pas connecté à tous les réseaux sociaux. TikTok, Instagram et autres, pour que je sois mieux vu. Parce que je reste fidèle au traditionnel Facebook où je suis bloqué. Ça et là, quand Facebook le veut, peut-être que mon message ne va pas. Mais je dis, nous sommes en guerre. Depuis que Nicolas Sarkozy, à cause du terrorisme à la Samuattara, et au nom de l'OTAN, a bombardé la maison de notre président, Guabo, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Depuis que la majorité des Ivoiriens n'ont plus le droit d'aller et de venir, de s'exprimer, de vivre, nous sommes en guerre. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils sont en adversité avec le RDR, c'est leur problème. Concernant le RDR, j'ai toujours dit à ceux qui font l'amalgame entre RHDP et RDR que c'est un leurre. Ceux qui disent RHDP, ils sont entubés. Ceux qui disent RHDP, c'est des gens qui ne comprennent pas que nous sommes en guerre. C'est des gens qui ont réussi à mettre dans leur cerveau les cicatrices de l'oxydant. Parce que le RHDP, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer encore. Le RHDP, était l'association des rebelles qui a été créée ici à Marcoussi. Quand vous avez vu les gens à Marcoussi essayer de déprimer le président de Baco, il y avait le PDCI, il y avait le MFA, il y avait le MPCI, le MJP, le MPIGO, le RDR, le parti de Mère Théodola, j'ai oublié leur nom, et c'était là. et il y avait toutes les parties, toutes ces parties-là, hormis ceux qui ne sont pas rentrés dans le RHDP, étaient déjà coulés ici, en France. Quand vous avez entendu le RHDP à la veille de 2011, c'est quelque chose qui avait déjà été validé ici. La première fois qu'ils sont venus parler de Marcoussi, en 2003 ou 2004, le RHDP était déjà là. Merci, le DBCI. Si vous ne me croyez pas, regardez la configuration de tous ceux qui étaient contre le FPI d'alors, ici. C'est ceux-là qui sont retrouvés dans le RHDP. Donc, le RHDP, sous des vilpins, sous Alléomarie, était déjà consommé. Donc, que ce soit Soro Guillaume, le président Bédier, Anakim Koubena, comment ça s'appelle, Mabri Toakeus, tout le Boutala, l'Estéphane Kipri, et puis son oncle infirmier là, Jean-Jacques Arafé, son oncle infirmier, Joël Nguessan, leur groupe, ils étaient déjà RHDP. Donc, ce que vous avez vu après là, c'est juste, si vous voulez, ils ont déporté ce qu'ils ont fait ici à Marcoussi, ou appelé RHDP. Donc, le RHDP est un nom que les Blancs ont choisi pour effacer les traces de la rébellion. Parce que, pour que la rébellion vienne à Marcoussi, ils ont mis MJP, MPCI, Mpigo, ensemble, pour faire force nouvelle, donc, ce qu'on mette le secrétaire général. Parce que la France ne voulait pas avoir un interlocuteur de l'armée, ça ferait un peu trop la France qui serait amie à des rebelles. Donc, la France a maquillé ça. Ils ont travesti la rébellion en force nouvelle. Et c'est force nouvelle qui est rentrée dans ce qu'on appelle le RHDP. Pour ne pas dire, ils ne sont pas rentrés officiellement dans les papiers, mais le RHDP, dans sa configuration, selon les leaders qui y étaient, a fait partie de ceux-là. Sosoro Guillaume, qui, parce qu'il avait des bisbis, n'est pas rentré officiellement dans le RHDP. Parce que, Dramawatra voulait faire un parti unique. Vous comprenez ? Donc, quand vous dites RHDP, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Le RHDP, c'est ceux qui ont porté le poignant à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut revenir au RDR originel. Le RHDP est un nom travesti pour effacer la mémoire de la rébellion. Donc, c'est le RDR. C'est pour ça que je ne dis jamais RHDP. C'est un leurre. C'est le RDR. Le RDR rebel depuis l'origine. Le RDR terroriste. Le RDR djihadiste. C'est le RDR qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, il faut que les lois n'oublient pas que nous ne sommes pas en adversité. Nous sommes toujours en guerre. Et quand on est en guerre, on est dans une situation exceptionnelle. Et dans une situation exceptionnelle, il y a un comportement exceptionnel. La peur, le président Laurent Gbagbo pour amener la peur en Côte d'Ivoire, comme on était dans une situation exceptionnelle, il a utilisé l'article 42 que lui-même il dit qu'il n'aime pas. Mais il l'a utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il était dans une situation exceptionnelle. On dit comportement des moutons, réaction des bergers. Situation exceptionnelle, comportement exceptionnelle. Donc, pourquoi, aujourd'hui, pour une alliance, les gens parlent encore de mon bastion, mon bastion, Yopougon, c'est mon bastion, Yanshoklo, c'est mon bastion, comment si c'est mon bastion, Dabou c'est mon bastion. Pourquoi ? Alors que Drabah Ouattara a tout. Sur 100% de tout ce qui fait un combat, Drabah Ouattara a 99% de tout. Nous, on a juste 1%. Notre 1%, c'est notre unité. Les gens ne comprennent pas ça. Sur 100% de tout ce qui accompagne un combat, Drabah Ouattara a 99%. Nous, on a 1%. Or, le 1% là, ça doit se matérialiser par l'unité, la détermination, l'opinion à traiter, le patriotisme. Mais, ce 1% là, on veut diviser dans la fête de c'est mon bastion. C'est mon bastion, c'est mon bastion. Frère, Dabou c'est mon bastion, il a kidnappé la CEI, la CEI et ses autres. Drabah Ouattara a kidnappé l'armée. L'armée est à ses autres. Et dans l'armée, il a 8 armées. Dans l'armée, il a 8 cartacules. Il y a les forces françaises qu'on appelle 43 Mbima. Il y a ce qu'on appelle l'école anti-terroriste. Je suis allé à Jadwine. Aucun nivoyen ne sait ce qui est là-bas. Aucun nivoyen ne sait ce qui vient. Aucun nivoyen ne sait ce qui est la force. Aucun nivoyen ne sait rentrer pour voir qu'est-ce qu'ils font là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont comme arbre ? Personne ne sait. Ils sont là-bas. Et quand ils ne savent quel habit ils portent. Donc peut-être qu'ils sont parmi vous. Peut-être qu'ils sont à vos régions. Peut-être qu'ils sont à vos soldats. Personne ne sait. Et ils sont accoudés à la mer. C'est-à-dire qu'ils sont libres d'aller et de venir comme ils veulent, de faire rentrer tout ce qu'ils veulent. L'école anti-terroriste. Il y a l'unité de lutte contre le grand-maritisme. Logé à Sibroco. On ne sait pas c'est qui. Quand Bledg d'un indien. C'est-à-dire qu'ils peuvent tuer, découper, décapiter les joueurs comme ils veulent avoir quelque part. Ils sont encore à Bidia. À Sibroco. Ouattara, c'est qu'ils appellent force spéciale. Force spéciale, c'est eux qui ont pris Karaneuf au Mali. C'est-à-dire, c'est des anciens bandits bagabonds, des doulas que Ouattara a rassemblés pour mettre là-bas force spéciale. C'est-à-dire, c'est des anciens voleurs, des assassins qui se promènent. Ils peuvent égorger, tuer. C'est-à-dire, c'est des gens Oh la loi ! Ils appellent force spéciale. C'est eux qui ont pris Karaneuf au Mali, des mercenaires que Ouattara l'envoient dans les pays pour aller tuer des gens et enlever des gens. Ça fait comme un cat. Il a ce qu'on appelle les Niambrou. Les Niambrou, c'est les grands frères des microbes. C'est-à-dire, quand tu viens de faire ton banditisme, quand tu es jeune, tu es violé, gorgé, fumé, drogue. Quand tu grandis, quelqu'un a pris conscience, Ouattara t'enlève, tu deviens un Niambrou. C'est-à-dire, on te place dans les gars. Tu deviens syndicaliste. Dans les grandes villes, les gars, ils sont dans les kiosques, ils font les kiosques, ils font les petits business, les cabines téléphoniques, ils sont informés de tout cela. C'est la gestapo de Ouattara, les Niambrou. Et puis maintenant, il y a les microbes. Les microbes, vous les connaissez. C'est-à-dire, c'est les petits que nous, avant, on appelait enfants de la rue. Quand le président Fou était là, il les ramassait, il les mettait dans l'école, on l'appelle école bandit. Et puis, on les formait, on les réinsérait dans la société. Mais Ouattara se promène dans le couloir. Quand un enfant de moins 5 francs, on l'enlève, on lui donne la drogue, on lui fait rêver, on lui donne des armes, des petits couteaux, des petits fouchers, des lance-pierres, des armes blanches qui deviennent un licron. Et ça, c'est Ahmed Bakakou qui a initié cela. Et quand les évolins ont commencé à prendre, la femme de Ouattara, cette berbère, cette graine bouleuse, cette arnaqueuse internationale, cette blanchisseuse d'argent, dit non, 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 ne les appelez pas avant la rue, appelez les enfants en confiant avec la loi pour atténuer, vous savez, pour faire de l'euphémisme. Ceux-là, ça fait partie de la 6e armée. Et puis maintenant, il y a la police municipale. Quand les policiers municipales, regardez, ils ne sont pas partout, ils sont dans deux villes, ils sont à Yopougon et puis à Popo. Quand Fala connaît le terrorisme Ouattara de Yopougon, ça ordre. Et puis, quand il y a Kamara, cette illettrée notoire, cette grande bandit, elle aussi, elle a pour elle. Donc, cette armée de police municipale, vous les voyez habillées en tenue de police, c'est eux, dans les objets civils, d'accompagner les microbes, dans les bacs avaient tué des gens. Parce que, psychologiquement, comme les Ivoiriens ou bien les autres, tout le monde dans la société est éduqué, ils connaissent la loi. Quand vous voyez quelqu'un entrer, psychologiquement, ça agit. Vous dites, ah, c'est quelqu'un qui est dans les forces de l'armée. Donc, vous lui accordez respect pour être dans le civisme. Or, eux, ils habillent leurs bandits comme ça pour vous désarmer psychologiquement et puis avoir la force sur vous. Donc, les policiers municipaux sont des terroristes d'Assemblée à Ouattara qui vous désarment psychologiquement pour pouvoir mettre en feu. Donc, Ouattara, il a toute cette armée-là avec lui. Mais nous, on n'a rien. On n'a ni arme. Parce qu'on n'a pas l'argent naturellement. On n'a pas d'alliés. Parce que Ouattara, dans cette guerre de géopolitique, où Poutine est en train de mater l'Occident, ou Ouattara, dans le camp de Ouattara, toutes les gens de l'OTAN soutiennent Ouattara. On n'a pas de journaliste parce que tous les médias appartiennent à Bouygues et autres. Nous, c'est les petits-petits cyberactivistes que Facebook bloquent chaque fois qui défendent un peu les 1%. Ouattara, ils ont les journaux comme les jeunes Afriques et tous les salis, ils ont 99% de tous qu'on prend pour se battre. Mais une grande guerre. Nous, on n'a rien. On n'a que notre unité, notre détermination, notre patriotisme et notre don de soi. Mais cette unité, cette détermination, ce don de soi-là, les gens ne comprennent pas qu'on est dans une situation exceptionnelle. Les gens ne comprennent pas qu'avec Ouattara, on n'est pas dans une adversité politique, on engueille. C'est pour ça que j'ai dénoncé un, la participation de nos grands leaders, le président de Bagbo et le président Henri Conant-Beddy à l'élection législative sénat. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on n'est pas dans une adversité. Vous prenez un adversaire qui décapite vos enfants. Vous prenez quelqu'un pour adversaire qui met vos enfants en prison. Vous prenez quelqu'un pour adversaire qui laisse vos enfants en exil, qui vous maltraite. Regarde le président Bagbo, lui-même, il a marché de sa maison en Belgique pour aller prendre son passeport. Regarde Charles Béboudé, comment il a souffert. Ils l'ont humilié. Ils l'ont obligé Charles Béboudé à prendre des photos, ça et là. Ils ont obligé Charles Béboudé à devenir amorphe. C'est-à-dire, ils ont désarmé Charles Béboudé. C'est-à-dire, ils ont enlevé les piles de Charles Béboudé juste pour avoir un passeport. Ils l'ont rendu mongol. Charles Béboudé tourne comme ça. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il parle, il parle, il s'est promène. Jusqu'à Charles Béboudé dit non, lui, il n'est pas dans le jeu politique. Il ne lui peut pas la réconciliation. Quelle réconciliation. Réconciliation où il y a une injustice, toi. Réconciliation où Bagbo le rendit. Lui, leur mandat d'arrêt, il ne reconnaît pas. Par exemple, leur affaire de cas de la baisselle, lui, il ne reconnaît pas. Antoine et Bagbo, vous avez eu le même mandat. Mais toi, tu dis que tu es coupable. Que tu n'es pas surpris. Ils ont désamoré Charles Béboudé. Soro Guillaume, je ne sais même pas s'ils donnent en bas de bois, s'ils donnent dans les aires, s'ils donnent dans un trou, s'il est où, personne ne sait. Les abeilles, on les a libérés. Elles sont devenues comme des poupées sans piles. Aujourd'hui, Doboblé est toujours en prison. C'est cas, c'est cas. Son avion était détourné. C'est cas, c'est cas. On dit, c'est moi, il peut être le plomb en prison. Comment vous pouvez prendre quelqu'un comme adversaire ? Les picheries balais, Petit voile, aujourd'hui, il est mort, ils l'ont décapité comme un viking pour faire un sacrifice. Ça ne va pas quelque part. Mais comment quelqu'un comme ça peut être un adversaire ? Comment peut-être comme ça ? Ils sont allés chez Bédi, ils ont vissé le sang. Avant, c'est ça, il y a Odette Lourouillon. Quand tu parles, avant, il y a Toto, le dernier de la classe, il faut qu'il connaisse Katina, sache que c'est passé à la liberté d'expression qui s'est fait comme ça. Sinon, si il n'y a pas la liberté, il sera plus autre. C'est-à-dire, il est dans l'inimité avec nous. Quand le blanbabo rentre, il va voir Ouattara. Et puis Ouattara, quand elle dit, « Eh, Lourouillon, laisse-le ma mère. Eh, t'es malade ? Lourouillon, il a, il a, c'est lui qui a permis que ma mère, eh, soit gay, soit, aller avec lui, donner un passeport. Lourouillon, Lourouillon, mais un homme comme ça, chaque jour que Dieu fait, c'est zombie, c'est l'épicurien, c'est terroriste, insulte le blanbabo. Et un élève, le même Toto, il dit non, il ne sait pas, le blanbabo est présent, c'est-à-dire, nous, on est là pour notre cœur, chaque jour, les gens grattent, notre cœur, ça nous fait mal, on est là pour les gens grattent, ils nous blessent, c'est-à-dire, on souffre, et puis on en perd, on dit non, nous sommes en guerre. Mais pendant que nous, on dit qu'on est en guerre, déjà, ils sont dans la politique, ils sont dans l'adversité, alors qu'ils ont 1% de tout ce qui fait un combat. Aujourd'hui, je vous dis, les élections 2023, comment construire ce combat pour 2025? Je ne cesserai de le dire, la l'unité. Je le répète encore, lorsque, à la veille de la résolution civile, nous qui faisions des vidéos, on a vu l'armada de communication du RDR, on a incité des frères qui faisaient des vidéos à créer une unité. Et ceux qui étaient en vogue dans le temps, toute modestie mise à part étaient les soroïstes. À la veille de l'élection, parce que Soro venait nouvellement de quitter Draman, et il y avait aussi les gens du PDCI, le président Henri Connabédier était en France, il était sous les projecteurs. Et nous, les bagboïstes, on n'était plus sous les projecteurs, parce que le président Bagbo était déjà sorti, il était en Belgique. Donc, il fallait créer une plateforme où on allait, ne serait-ce que pouvoir passer notre message. Et nous avons été nombreux à dire, les gars, bétonnons-nous ensemble, parce que dans toute relation il y a des intérêts. Je gagne, tu gagne. C'est comme ça qu'on a créé la Junta. En fait, l'idée originale de la Junta, c'est ce que je voulais vous donner. L'idée originale de la Junta, c'était de pouvoir avoir une plateforme d'expression, de dénonciation, de combativité dans le sens des réseaux sociaux. Aujourd'hui, personne ne peut se défaire des réseaux sociaux. Voilà l'idée qu'il y a mis des bagboïstes comme moi, Edith Denéa, Naomi VTD, qui est encore, All Black Modo, qui est encore, on tient beaucoup les bagboïcins. Bon, qui est encore, en tout cas, on tient beaucoup. Et des soroïstes comme les Souli de Paris, la Guêpe, Amiral, Des Filles de New York, Joulou de Bogota, Doumbia Joulou le Kangaba, KGB le Grou, Nina Lalion, Ahmed Konaté Général, Ibra Soumaoro, qui est encore, Eleanor Kwame, qui est encore, les soroïstes, il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup. Et puis, des, Autodé Martins, des Pélicés comme Marie Durand, ils avaient un mouvement qu'on appelait, Marie Durand, Charlie Black-Legène, Mourlan, Maman, comment on l'appelle, Cangis, Antoine Cangis, Jean-Luc Bonny, enfin, beaucoup. Et puis, il y avait les gens qui étaient chocopépiétés. Il y avait, il y avait, comment on dirait, les gens d'associés civils comme Congo, Dandimani, il y avait Arma Serifis, Eben Boanegra, Kondo Madeleine, on était beaucoup. On faisait 100, 112, 172, on était d'un beau tas. C'était pour créer une force de communication parce que, on était peut-être tous différents, de différents horizons, de différentes régions, de différentes mentalités, de différentes déologies. On était tous deux partis politiques différents, pour ceux qui étaient dans les partis politiques. On était tous amoureux de certains leaders et de la vie, mais on avait une chose en commun, la Côte d'Ivoire. Donc, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de ce que Ouattara terrorisait les gens, on s'est tous mis ensemble. C'est-à-dire, ils s'en calculent. Nous, on a réussi à le faire. Nous, on ne le sait bien pas, forcément, mais on a réussi à mettre 100, 100, 12, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, parce qu'ils étaient tous communiqués, parce qu'on voulait un objectif. Nous, on a réussi à le faire, à notre niveau. Quand on avait la Dume, c'est ça. Mais qu'est-ce que les gens ont dit ? On dit, non, les papas, Nicolas, ils sont devenus sur Loïs, non, les gens n'ont pas compris. Mais on s'en foutait, en fait, parce que c'était la Côte d'Ivoire qui était en avant. Vous voyez ? Donc, quand aujourd'hui, je dis, cette question en 2023, comment construire ce pont pour 2025 ? C'est parce que je prends appui sur mon expérience. Je prends appui sur ce que nous, on a pu faire. On s'est assis. Vous, qu'on soit Black Maudou, ce n'est pas quelqu'un qui conseille des choses facilement, mais au nom de la Côte d'Ivoire, il va la concéder. Un mec qu'on a été général des sur Loïs, ce n'est pas un gars qui conseille des choses, mais il a concéder ça. Les Amirats, les Guêpes, ce n'est pas des gens qui conseillent ça pour la Côte d'Ivoire. On a fait ça. Un mec en Congo, on dit, vous le connaissez, mon petit frère Congo. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte les choses comme ça. Mais il a accepté. Armand, c'est le fils. Les Eben Bané, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des gens qui acceptent des choses comme ça. Les Kassou Mouatara, mais ils ont accepté pour la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup comme ça. Aujourd'hui, les Dems, les Junos de Bogotá, ils avaient concédé ça. Beaucoup avaient concédé. Pourquoi ? Nous, les petits petits, on n'a fait. On n'est pas des stars politiques. On n'est pas des stars qui ont pu tuer des mains. Les Benzo Bonsaï. Nous, tous les gens ont fait ça. Les Dickonard, tous les gens bonis. On est à tous là et une femme comme comment elle s'appelle Eleonore, mais Eleonore, c'est pas quelqu'un qui sait des choses comme ça. Comme Eben Bané, et pardon, Kondo Madelaine ou bien, comment l'appelle la femme là ? Bref. Mais ils ont fait ça pour la Côte d'Ivoire. Ils ne gagnaient rien. Mais on s'est tous mis ensemble. C'était beau. Mais quand la Réalisation Civile, les leaders qu'on a voulu accompagner dans notre communication, la Côte d'Ivoire on a voulu accompagner à flancher. Mais naturellement, beaucoup sont rétrives de la volonté. Parce que j'étais mis ensemble pour être bien précis. On s'aimait, on s'aimait pas. Mais on aimait la Côte d'Ivoire. Donc l'amour de la Côte d'Ivoire comme a régné. Merci Nina, Nina GPS, merci Jean-Chakapé. Nina GPS, on n'a pas dit comme on aimait la Côte d'Ivoire autant pour moi. On a tous un bloc autour de la Côte d'Ivoire. Demandez, tous ceux qui sont là ils vivent et demandez. Voilà comment on a créé la Réalisation Civile. Mais pourquoi aujourd'hui là, les gens veulent mettre en avant une habilité politique au lieu de mettre en avant un patriotisme ? Pourquoi aujourd'hui les gens veulent mettre en avant une adversité au lieu de mettre en avant une guerre ? Parce que nous sommes gays. Voilà ce qui m'amène aujourd'hui à faire ce direct. Pour dire nous devons nous impliquer. C'est pour ça que j'ai mis comment construire ce propre 2025. Je vais vous expliquer comment on peut le construire. Il faut qu'on s'implique. Que tu sois militant d'un parti politique. Que tu sois admirateur d'un parti politique. Que tu sois ami d'un parti politique. Que tu sois de la société civile. Que tu sois de n'importe quelle couche ivoirienne. Frère, nous ne sommes pas dans la situation normale. Nous sommes dans la situation exceptionnelle. Quand il y a une situation exceptionnelle, on réagit exceptionnellement. exceptionnellement en politique, il n'y a pas de bastion qui vaille la peine de fragiliser les 1% qu'on a. Il faut trouver la formule. C'est pour ça que hier, je parlais à l'autorité Céplo et à l'autorité Sphinx. Donc j'ai fait un peu l'amalgame. Parce que hier, je parlais de Sphinx comme étant un oiseau. j'ai confondu un peu entre le phénix et le Sphinx. Voilà, je voulais rectifier ça autant pour moi. Le Sphinx, c'est vrai que dans la mythologie, il y a le Sphinx tête et lion corps peut-être oiseau, tête homme tête corps lion c'est un animal qui est trop compliqué. Mais moi, dans ma tête, c'était un oiseau. Mais non, c'est le phénix qui est un oiseau. C'est le phénix qui rénait de ses cendres. Mais le Sphinx, c'est un animal mythique. Bref, donc quand je parlais de ces deux choses-là, en les appelant avec leur petit nom, c'est pour expliquer un peu l'originalité, notre traditionnalité de pouvoir nous adresser à nos doigts. Parce que quand tu mets la procédure au milieu, ça devient une histoire trop administrative. Je voulais faire de façon traditionnelle, c'est pour ça que je le disais. Je pourrais choisir entre dire Nzweba ou bien dire Wudi. Mais je me dis que c'est trop. Ça, c'est des noms traditionnalistes et qui demandent beaucoup, beaucoup de préparation. Je ne peux pas m'amuser à dire Nzweba si je ne suis pas spirituellement prêt. Pour ceux qui comprennent, ils vont comprendre. Si je ne veux pas dire Kudu et non, Wudi si je ne suis pas spirituel. Parce que c'est des noms qui ont de la redondance spirituelle forte, traditionnelle. Or, c'est Clou et puis le phénix, c'est des mots en tant qu'Africain hors de la Côte d'Ivoire que je peux dire. Mais pour utiliser le nom Wudi ou bien Nzweba, il faut que moi-même je me prépare spirituellement, traditionnellement par là. Ce n'est pas des noms. Tous les noms ne sont pas des noms qu'on utilise au hasard. Tu peux dire Wudi et puis tomber où tu es. Parce que quand les gens m'appellent Wudi, ce nom-là lui a donné une certaine force et une certaine aura à attirer beaucoup d'énergie autour de lui. Et quand on dit Nzweba, ce nom a attiré beaucoup d'énergie. Donc quand tu veux le dire, tu es prêt. Moi, je ne suis pas prêt à le dire pour tomber ici parce que je suis aussi quelqu'un de fragile spirituellement. Parce que moi, je sais d'où je viens et je sais sur quoi je marche. Bref. Quand je viens de dire ça, je veux simplement dire qu'il faut que les voiliens dans la majorité retiennent que nous menons un combat spirituel, un combat métaphysique, un combat physique, un combat dans nos sociétés, un combat politique. Sur tous les plans, nous, on ne va pas tout. Donc il faut qu'on accepte de s'impliquer. On doit s'impliquer. Comment on va s'impliquer? Je vais vous dire. Pour s'impliquer, moi par exemple, à Dabou, je prends un exemple. Dans les jours à venir, je vais inviter la Duclou à contribuer pour aider nos soldats. Parce que quand nous sommes désarmés de tout, nous sommes désarmés de tout où nous sommes, on n'a pas d'armes. Notre seule arme, c'est l'esprit politique dans lequel veut drainer nos leaders, le président Bagot, le président Bédier, pour amener Drama Ouattra sur le jeu de la non-violence. Je répète, nous sommes désarmés de tout. Notre seule arme, c'est l'esprit politique dans lequel veulent drainer le président Bagot et le président Bédier, le terroriste Ouattra, c'est d'ailleurs la non-violence. Parce que quand on voit quelqu'un de plus violent, quelqu'un de sanguinaire, lui aussi, il fait tout pour tirer le président Bagot et le président Bédier dans le camp de la violence. Ça veut dire quoi? Tout le savoir, quand il enlève le nom du président Bagot, c'est pour les amener sur son terrain. Les urinaires vont sortir, ils vont manifester, il va profiter pour tuer d'autres, il va profiter pour arrêter certains qui doivent compétire, il va profiter pour préparer une loi qui doit se maintenir parce que pour lui, il y a des trous sous recommandation de l'Occident. Or, quand le président Bagot et le président Bédier ont compris cela, il joue la carte de l'apaisement, il joue la carte des gens qui sont placides parce que ça se passe chez eux. Ou quand il y a un Burkinabé, si une cuillère tombe chez eux, chez vous, c'est vous qui avez perdu. Donc, cette corde qui est en train de tirer là, il doit nous amener nous à nous impliquer dans ce processus de sélection de 2023. Et comment y participer, c'est l'exemple que je vous donne. Je dis, mon président Chouma à Dabou, les joueurs venus, je vais inviter les Hadjoukou à contribuer financièrement, matériellement et même spirituellement à ce que nos soldats, quand je parle de nos soldats, c'est-à-dire ceux qui ont été choisis pour mener ce combat, c'est-à-dire Blaise Lasse, le professeur Cesse et je sais qu'il y a des indépendants Hadjoukou, tous ceux qui sont dans l'esprit patriotique, il faut que nous contribuions financièrement à accompagner leur campagne. Nous devons contribuer à coups de millions pour accompagner leur campagne, pour qu'ils puissent passer partout, pour qu'ils puissent passer leur message. Nous devons contribuer matériellement en faisant des vidéos, en faisant des sports, en faisant de la sensibilisation, en nous rendant dans l'arène pour parler du bien de ce que nous préparons en compte pour 2025. Cette élection de 2023, c'est juste un pont. Pourquoi? Parce que le RDR, c'était celui de ce même pont en 2001 ou 2003, si je ne me rappelle pas bien, pour avoir toutes les mairies, la majorité des mairies pour préparer leur rébellion. Ça a été un pont pour nous aussi. Comme la nature avance, elle se succède, rien ne se perd, tout se transforme, il faut que nous aussi on puisse investir dans nos régions. Donc, si mon bas, Nicolas, je le fais pour Gabou, il faut que mon ami Alexis Douk le fasse pour sa région. Il faut que Kodiane, Nativité, Akissi, le fasse pour sa région. Il faut que Aïda, Manda, Aïdara, le fasse pour sa région. Il faut que Thierry, le fasse pour sa région. Il faut que Zouglou Zouglou, le grand Bokito, fasse pour sa région. Il faut qu'on organise à s'organiser mon frère Boka, Soulet de Paris, Iblas Oumaro, il faut que nous aussi on puisse inciter nos frères dans nos régions à le faire. Parce qu'aujourd'hui, l'autre arme que Ouattara a que nous n'avons pas, c'est l'argent. Ouattara peut prendre crédit, vendre les terres de la Côte d'Ivoire, vendre le ciel de la Côte d'Ivoire, faire tout ce qu'il veut pour avoir de l'argent. Regardez aujourd'hui, je vous donne une info, il y a une arnaque qui est mise en place. Quand vous arrivez, on dit non madame, vous êtes mal habillée, vous ne pouvez pas rentrer, pour rentrer, il faut louer un pain. Ou bien on vous dit que non, vous avez voté, voté là, il faut venir faire ACD, ils sont tous les moyens pour avoir de l'argent. Frère, élection de 2023, comment construire ce pont pour 2025 ? Il est très simple. Nous devons créer dans nos régions, dans nos zones, des collectes d'argent, des activités de sensibilisation, des activités de campagne. Il faut qu'on impose à nos leaders une unité de combat. Si par exemple, moi je suis de Zoukoube, j'ai dit Denea, et qu'il y a deux leaderships qui n'arrivent pas à s'accorder, c'est à nous de les obliger à s'accorder d'avoir une liste. Il faut que les responsables des partis comme le président Roland Barbeau, le président Bédier, Maman Simon-Lévé Barbeau et autres qui compétissent, créent les moyens pour que le leadership de leur combat soit unique. Voilà un peu ma contribution, parce qu'il ne s'agit pas de critiquer. Il faut aussi faire des propositions. Moi, j'ai toujours fait des propositions. Donc, comment construire ce plan pour 2025 ? Parce que ces élections de 2023, c'est pour 2025. Il faut récupérer nos villes. Il faut qu'on s'implique. Il faut qu'on cotise parce que nos partis n'ont pas d'argent. Nos combattants n'ont pas d'argent pour basse campagne. Certains abandonnent parce qu'ils n'ont pas les moyens de louer une voiture, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des meetings, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer de l'eau, parce qu'ils n'ont pas tout ça. Donc, je vous exhorte à vous impliquer. Et si vous vous impliquez, si moi, par exemple, je m'implique, que je m'implique à la diaspora ou bien à la cotisée, qu'on cotise, par exemple, 10 millions, on aura le droit de dire à celui qui s'amène, M. le maire, voilà ce que tu vas faire. On a ce droit. On dit la main qui donne et la main qui ordonne. On est d'accord ? La main qui donne et la main qui ordonne. Si aujourd'hui, moi, d'abord, je m'implique et puis on cotise des milieux et puis on donne à Blaise Lask ou bien au Professeur 6 ou bien à qui que ce soit, mais c'est nous qui donnons la M. le maire. Quand tu gagnes le marché de Daboula, il faut dépasser pour amener ça au phare parce qu'on a contribué. Donc, ça nous donne une certaine force pour mêler ce combat parce que nous ne sommes pas dans une adversité politique. Nous sommes dans une unité avec ceux qui terrorisent la Croix d'Ivoire. Je suis O. Kosovo Bacolo et Thio Kosovo.